Et bienvenue à tous dans l'émission politique de France Info, une demi-heure ensemble comme tous les matins. Bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour Fabienne. Vous avez l'air moqueur ce matin. Bonjour Gilles Bernstein et Guy Birembaume. Et notre invité et député des Yvelines, candidat à la primaire du PS. Bonjour Benoît Hamon. Bonjour. Un policier lutte toujours contre la mort ce matin après l'agression dont il a été victime samedi à la Grande-Borde dans l'Essonne avec plusieurs de ses collègues. On écoute la réaction du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazenaville, qui est l'invité à l'RTL ce matin. Ils ont été confrontés à une bande de sauvageons qui ont agi avec l'HT, d'après les informations qui me sont communiquées sur les circonstances dans lesquelles ils ont été attaqués. Et ces individus seront rattrapés parce que la police judiciaire travaille, elle travaille bien. Une bande de sauvageons, dit le ministre de l'Intérieur. Vous réagissez comment, vous, à ce qui semble être la réalité des hommes de non-droit dans la République ? C'est un peu la loi de la jungle. C'est la loi de la jungle dans des territoires où l'économie du cannabis règne, où l'économie parallèle règne, et où dans les faits aujourd'hui ces territoires ont beaucoup de mal à lutter contre le poids de ces bandes, de ces trafics, et l'impact qu'il peut avoir sur la vie de tous les habitants. Ce qui est certain, c'est que nous avons non seulement une forme de détestation aujourd'hui entre la police, et une partie de la jeunesse, et parfois une partie de la population sur ces territoires, à raison, je pense, de la suppression de la police de proximité. Si nous avions gardé des îlotiers sur ces territoires, il y aurait une relation complètement différente dans ces quartiers. Mais je pense surtout qu'il va falloir qu'on s'attaque à la vraie gangrène, c'est-à-dire l'économie du cannabis. C'est la raison pour laquelle ma position, c'est aujourd'hui la légalisation du cannabis, parce que ces trafics sont en train de tuer... La légalisation ? La légalisation du cannabis, pas simplement la dépénalisation de l'usage, le fait que demain, nous puissions tuer ces trafics, en finir avec une prohibition qui s'est traduite par le fait que le nombre d'usagers du cannabis n'a pas baissé, mais par contre que les violences liées à l'économie du cannabis n'ont cessé d'augmenter. Plus de désordre public, et pas moins de santé publique. Avant le débat sur le cannabis, vous dites que la disparition de la police de proximité peut expliquer le maintien de ces zones de nom de droit. La police de proximité a été supprimée en 2007 par Nicolas Sarkozy. Et jamais rétablie depuis. Jamais rétablie, oui. Donc est-ce qu'on peut dire ce matin, Benoît Hamon, que la gauche a échoué durant ce quinquennat en matière de sécurité ? Non, je ne pense pas qu'il faille dire cela, mais je veux simplement dire... C'est pas simple... Pourquoi vous ne le dites pas, puisque finalement c'est ce qui se déduit de vos propos ? Non, mais on peut parfaitement aussi envisager une nouvelle étape qui serait la création ou la recréation d'une police de proximité. L'essentiel des efforts ont été mis aujourd'hui sur des tâches qui sont celles de la police qui sont le renseignement, la lutte contre le terrorisme. Je pense aujourd'hui que la ghettoïsation de certains territoires est liée au fait que l'État en a parfois totalement disparu. Que même le tissu associatif n'y est plus très présent et qu'il est temps que l'on retrouve une présence de l'État ordinaire. C'est-à-dire que la police ne soit pas dans ses quartiers juste pour interpeller, juste pour faire un flagrant délit. Il faut que l'État ordinaire, c'est-à-dire un policier qui fait une patrouille à pied, ça puisse se passer dans beaucoup de territoires où des gens vivent, vont à l'école, vont au collège, se lèvent pour travailler et aspirent à une vie normale et que la vie ne soit pas réglée finalement parce que ce qu'est l'agenda ou le calendrier des trafiquants. Vous avez vu qu'à Sarcelles, les policiers municipaux, en tout cas la population souhaiterait que les policiers municipaux soient armés. Est-ce que ça vous paraît être une bonne idée ? Le choix d'armer la police municipale, il appartient aux municipalités. Moi, je pense que dès lors... C'est un maire de gauche qui l'a demandé. Mais il y a des maires de gauche qui le font. Moi, je pense que s'il pouvait y avoir la présence de forces de l'ordre qui rappellent la loi, armées ou pas armées, la question c'est peut-on avoir dans ces quartiers une relation qui soit une relation plus normale avec des forces de police ? La population y aspire une grande partie. Ceux qui n'en veulent pas, ce sont ceux qui se nourrissent de la prohibition du cannabis et qui en font non seulement le moyen d'en vivre, mais qui mettent sous coupe réglée certains quartiers. Regardons les leçons du Portugal. L'égalisation de toutes les drogues et la conséquence en termes de santé publique comme en termes d'ordre public est extrêmement positive. On a compris votre proposition, pardon de revenir en arrière et de faire du vocabulaire, mais sauvageons, ce mot n'est-il pas très en dessous de la réalité ? On a un policier qui lutte contre la mort. Vous avez des jeunes qui ne respectent plus rien, d'ailleurs pas plus leur famille que l'État ni quoi que ce soit, qui agissent en toute impunité et qui pensent que c'est normal de sortir la police de leur quartier. Quand on en est là, je vous le dis, ça ne se réglera pas par deux escadrons de CRS. Pendant cinq jours, pendant dix jours, ni quoi que ce soit. Regardons ce qui fait qu'aujourd'hui, ces bandes prospèrent dans ces territoires. C'est l'économie du cannabis. La plupart aujourd'hui des acteurs savent que s'il n'y a pas de légalisation du cannabis, c'est-à-dire si on ne sort pas ces marchés, si on ne casse pas cette économie parallèle, nous ne parviendrons pas à reprendre la main dans ces territoires. C'est une question, je vais vous dire, pas seulement d'ordre public. Si nous voulons ramener la République, je pense qu'il faut en passer par là. Je sais que c'est un débat qui était difficile. Moi, j'ai tranché, je suis favorable à la légalisation du cannabis. Après y avoir beaucoup travaillé et regarder les conséquences des expériences aux Etats-Unis, comme en Europe, elles sont parfois un peu contrastées, mais toutes vont dans le bon sens. Dans le débat public, certains font le lien entre ce type de délinquance et les jeunes issus de l'immigration. Que répondez-vous à cela ? Écoutez, la violence, elle est partout. Quand on est dans un quartier où il y a essentiellement des jeunes issus de familles immigrées, c'est la violence contre les faits de ces jeunes-là. Alors après, c'est le commerce électoral, notamment en période présidentielle, qui consiste à faire le lien entre immigration, violence et délinquance. Moi, je n'y participerai pas parce que chacun sait aujourd'hui que la violence dans ces quartiers, elle procède d'abord de la pauvreté, des inégalités, de marché, de l'économie parallèle et qu'il n'y a pas d'autre raison à cela. Moi, je ne cherche pas d'excuses à qui que ce soit, mais les processus qui conduisent des jeunes à un échec scolaire... Est-ce qu'on refuse quelquefois de nommer les choses ? C'est-à-dire ? Est-ce que l'on refuse de faire un lien qui doit être fait entre des jeunes ici de l'immigration et ce type de délinquance ? Ils sont français, mais... Mais ils sont... Pourquoi est-ce qu'il y a de la violence dans ces quartiers ? Parce que s'ils concentrent les populations les plus pauvres, dans tous les territoires où vous avez la population la plus pauvre, que les jeunes soient issus de l'immigration ou pas de l'immigration, il y a de la violence. Et donc, il y a aujourd'hui, notamment, du trafic de drogue. Donc, regardons dans d'autres pays, ce n'est pas le fait de jeunes issus de l'Afrique subsaharienne ou de jeunes d'origine maghrébine. Seulement, c'est le fait de jeunes issus de familles pauvres dans des quartiers où il n'y a aucun horizon. Posons-nous la question de savoir pourquoi, aujourd'hui, notamment dans ces quartiers, même quand on étudie, même quand on étudie, quand on respecte les principes républicains, vraiment, on fait tous les efforts, on obtient un diplôme et on est discriminés. On est contrôlés sept fois plus parce qu'on est un jeune d'origine maghrébine. Alors qu'on a fait tous les efforts. Regardons là où la République aussi échoue et où elle creuse des fractures de la société française. Benoît Hamon, cette discussion se poursuit. Dans 90 secondes, il est 8h40 et voici Victor Maté. L'arrestation cette nuit en Allemagne du Syrien de 22 ans soupçonnait de préparer un attentat. Interpellé à Leipzig au sud de Berlin, il avait laissé dans son appartement de grandes quantités d'explosifs. Les autorités craignaient une attaque dans une gare ou bien un aéroport. Aux Etats-Unis, la meilleure défense, c'est l'attaque. La stratégie de Donald Trump, déjà critiquée ce matin par les démocrates mais également par certains républicains. Deuxième débat extrêmement tendu à un mois de la présidentielle. Trump a menacé Hillary Clinton de l'envoyer en prison s'il était élu. Accusé de propos sexistes, il s'est défendu en rappelant les frasques sexuelles de Bill Clinton. En Haïti, pas encore d'aide humanitaire mais désormais plus de 1000 morts. Le passage la semaine dernière de l'ouragan Matthew a ravagé l'île. De nombreux décès sont également dus au choléra. Matthew qui faiblit, mais aux Etats-Unis, plus de 2 millions de personnes restent privées d'électricité. Des plongeurs, mais aussi un hélicoptère mobilisé. C'était en août 2014, le faux enlèvement de l'Ohan, un bébé de 4 mois. Ses parents avaient donné l'alerte avant d'avouer l'avoir frappé à mort. Leur procès s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises de la Creuse. Amazon va recruter 6500 personnes en France pour les fêtes de fin d'année. C'est une information France Bleue, des emplois temporaires dont certains pourraient déboucher ensuite sur des CDI. C'est en tout cas ce qu'assure le géant de la vente en ligne. France Info. Avec le retour de l'émission politique sur France Info avec Benoît Hamon. Ce matin, question Jean-Michel Apathy. Arnaud Montebourg qui est candidat, comme vous l'êtes vous-même à la primaire des socialistes pour l'élection présidentielle, était hier midi l'invité de France 3. Et il a fait un aveu qui a un peu surpris tout de même. Il regrette d'avoir soutenu François Hollande. On écoute Arnaud Montebourg. Je crois que j'ai sincèrement commis une erreur. Quand vous dites que vous avez fait une erreur d'avoir été ministre de François Hollande, c'est-à-dire d'avoir accepté... De l'avoir soutenu. De l'avoir soutenu en 2012. Voilà ce que dit Arnaud Montebourg. Est-ce que vous confesseriez la même erreur Benoît Hamon ? Je ne l'ai pas soutenu. J'ai soutenu Martine Aubry au premier et au second tour. Vous l'avez soutenu pour l'élection présidentielle. Oui, mais bon, quand il y avait un second tour entre Martine Aubry et François Hollande, effectivement Arnaud Montebourg avait choisi d'appeler à voter François Hollande. Avec 17% des voix. Je suis resté constant et fidèle au choix initial que j'avais fait. Je pensais que Martine Aubry, notamment sur les questions sociales, était mieux armée pour répondre aux besoins de nos compatriotes. Vous regrettez d'avoir été le ministre de François Hollande ? Aucunement. Je pense que à l'économie sociale et solidaire, sur la loi consommation que j'ai pu faire, même à l'éducation nationale, même si je ne suis pas resté longtemps, j'ai essayé, en tout cas d'avoir en ligne de mire, la manière de rendre du pouvoir aux Français, aux consommateurs, aux salariés, aux citoyens. J'ai essayé de tenir ce cap-là, quand j'ai mesuré que ça n'était plus possible, j'ai quitté le gouvernement. Donc, non, je ne regrette pas avoir été ministre. Je roche un peu la tête, parce que vous l'avez quitté, parce qu'on vous l'a gentiment demandé. Non, je suis... Vous n'avez pas démissionné, vous avez plutôt été démissionné. Je vais demander au président de la République, si vous le voulez. Non, 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 nous sommes quittés, si vous voulez que c'est un divorce à l'amiable, mais j'ai quitté le gouvernement, et je crois avoir bien fait, vu les lois Macron, El Khomri, puis l'épisode de la déchéance de nationalité, je n'y serais pas resté bien plus longtemps. C'était il y a deux ans. Gilles Bannstein ? Vous êtes candidat à la primaire. Alors, Emmanuel... Enfin, pardon, Arnaud Montebourg, on voit que c'est le produire français. Emmanuel Valls, c'est la sécurité. Benoît Hamon, qu'est-ce que c'est ? Le social. Le social, oui, le social. La question sociale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, une mère célibataire a des horaires de travail qui l'empêchent sérieusement de pouvoir éduquer ses enfants. C'est le cas partout en France. Le fait qu'une retraitée, qui, parce qu'elle a eu une carrière plus hachée que son mari, quand elle est veuve, elle a une pension qui lui donne à peine quoi de vie. Le fait qu'aujourd'hui, quand on est étudiant, il faille travailler, vivre dans un 9 mètres carrés, souvent un soin libre, pour pouvoir essayer de faire une poursuite d'études. Et ça marche ? Le fait d'être salarié, le fait d'être salarié mal payé, et de souffrir au travail. Ces questions-là sont invisibles. Mais elles sont invisibles, et est-ce qu'elles prennent justement ? Aujourd'hui, laissez-leur le temps de s'épanouir dans cette campagne. Si nous n'en parlons pas, si personne ne parle de la question sociale, c'est-à-dire des conditions d'existence, de la manière dont aujourd'hui, on se lève, on travaille, on se couche, en ayant le sentiment qu'on est de plus en plus... que c'est de plus en plus difficile. Est-ce que François Hollande a oublié, en gros ? Je ne sais pas. Vous voyez donc, c'est une question importante, puisque vous la ramenez à l'oubli du président de la République. C'est une question. Oui, mais non, je vous prête d'être éclairé. Donc, oui, c'est une question centrale. Non, mais est-ce que François Hollande a oublié toutes ces questions ? Ce n'est pas qu'elle a été oubliée, regardons le bilan. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation... Mais laissez-moi répondre. La situation, c'est-elle améliorée sur les questions sociales ? Est-ce qu'on vit mieux aujourd'hui ? Est-ce qu'on est moins discriminé quand on est jeune ? Est-ce qu'on a l'impression que le diplôme vous garantit un travail de bonne qualité ? Est-ce qu'on souffre moins au travail ? Non. L'échec de François Hollande, il n'est pas dans tous les domaines. Il n'y a plus besoin d'opposition. Non, Jean-Michel Apathy. Si vous ne regardez pas la réalité en face, si on reste dans le déni, sur les questions sociales, si on ne voit pas aujourd'hui que ces sujets invisibles expliquent le vote Front National, expliquent l'abstention, parce qu'on les a laissés sous la toise, que les mêmes ont toujours demandé des sacrifices à la totalité des Français, on nous disait pour avoir la croissance, où est-elle la croissance ? On a fait l'offrande du Code du Travail, l'offrande de 40 milliards dans le public par an, où est la baisse du chômage, où est la croissance ? Il ne s'agit pas de faire rien. Moi, je considère qu'il faut changer de politique sur ces questions-là et ne pas être dans le déni. C'est la raison pour laquelle je ne cours plus, en tout cas, oui, je ne cours plus d'ailleurs. Je ne cours plus après un modèle de développement qui fait de la croissance, l'alpha et l'oméga des politiques publiques. Parce que non seulement la croissance ne revient pas, mais qu'en plus, elle a un coût environnemental qui est devenu insoutenable et un coût social insoutenable. Et je considère aujourd'hui que la question sociale est centrale et qu'elle doit être portée tout au long de cette présidentielle. Souhaitez-vous que je pense que là-dessus, vous trouveriez quelques solides et robustes différences avec les deux adversaires que j'aurai à la primaire dont vous avez parlé. Souhaitez-vous que François Hollande soit candidat à la primaire ou seriez-vous frustré qu'il ne le soit pas ? Que ce sera lui ou Manuel Valls, je ne sais pas. Je ferai campagne avec la même énergie et la même joie. Est-ce que vous seriez frustré... Cachez-là votre joie, parce que là, François... Est-ce que vous seriez frustré que François Hollande ne soit pas candidat ? Qu'il ne réponde pas de son bilan, en quelque sorte. J'aimerais qu'il vienne et qu'on puisse avoir ce débat-là. J'aimerais qu'on puisse parler de la question sociale, de la question éducative également, de la politique étrangère. Un débat destructeur tout de même. Parce qu'on imagine difficilement le Parti Socialiste sortir conquérant après une primaire que l'on imagine violente puisqu'il s'agira de demander des comptes au président de la République. Il s'agira de dire surtout ce qu'on va faire pendant cinq ans. Et de demander des comptes ? Je vais vous le dire. De demander des comptes ? Et c'est sans doute une différence que j'ai avec Arnaud, ce n'est pas d'être le gardien des engagements de 2012 de François Hollande. Parce qu'à bien des égards, même ces engagements de 2012 sont aujourd'hui dépassés. Dépassés parce que nous voyons que la révolution numérique va conduire à la destruction de centaines de milliers d'emplois sans qu'il n'y ait aucune anticipation sur les conséquences de cette révolution numérique. Ce n'est pas une tâche blanche sur le Parti Socialiste. Il faut rendre des comptes. C'est démocratique aussi de rendre des comptes. Mais vous avez entièrement raison. On regardera le bilan et on y passera du temps si vous le voulez. Mais l'objectif, c'est aussi de dire comment s'incarne un projet de gauche là où la droite s'apprête à supprimer des dizaines de milliers de postes de fonctionnaires, à accélérer la remise en cause du droit du travail s'incarne un projet de gauche. Est-ce qu'on peut encore parler de progrès social et de justice sociale dans un pays comme le nôtre ? Moi, je dis que oui. D'où ma proposition du revenu universel d'existence parce que je considère que c'est une révolution équivalente à la sécurité sociale. On fait comme si il n'y allait pas avoir cette révolution numérique qui change déjà notre rapport au travail. Il n'y a pas que vous sur ce créneau. Il y a même Manuel Valls. Voilà, vous êtes nombreux sur ce créneau. Est-ce que vous pensez que vous le permettez ? Si vous le permettez, vous êtes des journalistes rigoureux. refaire un revenu minimum en agrégant des minimas sociaux, ce que propose Manuel Valls, ce n'est pas le revenu universel d'existence. Le revenu universel, vous le touchez, que vous soyez salarié, riche ou pauvre. Pour qu'il soit efficace et change notre rapport au travail, il doit être au moins au niveau de 750 euros. Il peut commencer par une première étape, mais si on veut donner les moyens, ils vont plus partir d'un temps complet à un temps partiel qu'on puisse permettre à un jeune créateur d'entreprise de disposer d'un filet de sécurité, à un intermittent, d'en disposer également à tous ces travailleurs indépendants qui se développent, de pouvoir aussi avoir une activité qui ne se traduise pas par l'absence de droit à l'assurance maladie ou à la retraite. Sur ces questions-là, je pense qu'il faut... C'est un peu le droit à la paresse, parce que tout le monde l'aurait, qu'on travaille ou pas. Écoutez, il a été expérimenté. Regardez les résultats de cette expérimentation. Dans une belle expérimentation du revenu universel, au Canada, seuls 1% des hommes ont arrêté de travailler, 3% des femmes. Pas forcément le choix que font les individus quand ils disposent d'un revenu universel d'existence, mais je vous demande de regarder le monde tel qu'il est en train de se transformer. On produit de plus en plus de richesses avec de moins en moins d'efforts et de travail humain nécessaires. Donc on a besoin de moins en moins de notre travail à nous. Qu'est-ce qui nous remplace ? Des algorithmes, des machines ? C'est formidable, ça nous libère. Et ce progrès technologique va continuer. De quelle manière accompagne-t-on en termes de protection sociale cette évolution de nos sociétés ? Il y a ceux qui disent « Statu quo, on ne change rien ». Moi, je suis favorable à un revenu universel d'existence qui est une nouvelle protection sociale. C'est l'une de vos propositions pour la campagne présidentielle. Absolument. Un mot, le quinquennat, si vous le résumiez, un mot, ce serait lequel, Benoît Hamon ? inachevé. Ça ne vous engage pas beaucoup. Non, mais parce que c'est trop... C'est trop bien choisi. Parce qu'en un mot, on ne résume pas un quinquennat qui a changé ou pas changé, hélas, la vie de dizaines de millions de Français. De fait, il est inachevé puisque le calendrier est pas tout à fait fini. Allez, 8h50, et voici Victor Maté. Hillary Clinton, donnée largement gagnante par CNN pour le deuxième débat face à Donald Trump cette nuit. À moins d'un mois de la présidentielle américaine, le républicain a choisi l'attaque avec des charges et une attitude parfois violente. Le tout dans une ambiance électrique. Les deux candidats ne se sont même pas serrés la main avant de commencer. C'était depuis 48h. L'homme le plus recherché d'Allemagne et la traque a pris fin dans la nuit pour le Syrien de 22 ans soupçonné de préparer un attentat. Il a été arrêté à Leipzig, au sud de Berlin. Des explosifs avaient été saisis dans son appartement. Une palme d'or en 1981 pour l'homme de fer, un Oscar en 2000 pour l'ensemble de sa carrière. Le réalisateur polonais Andrzej Wajda est mort hier soir à Cracovie. Il avait 90 ans. Wajda témoint de l'histoire de son pays avec une critique ouverte du régime communiste polonais. Une première pour le département du Val d'Oise, tout près de Paris. La commune de Sarcelles dit oui à une police municipale armée. La consultation organisée hier a recueilli 59% de votes positifs. La mairie va maintenant solliciter l'autorisation de la préfecture. Les bleus chez les oranges. Ce soir, les deux favoris du groupe A face-à-face. L'équipe de France de football joue à Amsterdam contre les Pays-Bas. Match déjà très important dans la course à la qualification pour le Mondial 2018. France Info Et le retour de l'émission politique de France Info avec Benoît Hamon ce matin. Question Gilles Bornstein. Oui, Benoît Hamon, plus rien ne s'oppose désormais à l'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Souhaitez-vous cette évacuation ? Non. Non ? Non. Pourtant voté par les populations locales. J'ai bien conscience de cela. Il y a eu effectivement un vote que je respecte. Je pense que nous avons là... Ah non, vous ne le dites pas. Attendez, je respecte le vote. Je respecte... Mais je pense aujourd'hui que nous sommes dans une situation où nous allons avoir affaire à un nouveau civince. C'est-à-dire une crispation sur un projet qui est un projet à bien des égards surdimensionné où un stomp d'études, d'ailleurs, le Canard Enchaîné les a révélés, avait été caché. On voit bien qu'aussi bien sur le projet, la nature de ce projet, que la gouvernance, la manière dont on a voulu le mettre en œuvre, c'est une forme dépassée à mes yeux d'action politique. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut encore se donner du temps plutôt que de faire des rappels systématiques à la loi qui relèvent du coup de menton. Et il me semble qu'il faut essayer de chercher des voies de la concorde. Nous nous apprêtons à voir sur ce dossier, je le dis, des violences et qu'il me semble qu'il faut éviter aujourd'hui. Mais c'est aussi une zone de non-droit. Vous les dénoncez ici et vous les souhaitez là. Je trouve ça assez compliqué, je vais vous dire, de faire la COP 21, de voter la loi biodiversité et en même temps... Ce n'est pas la question. Mais si, c'est la question. La question sur aussi le respect du droit. Oui, parfaitement. J'entends. Je ne demande pas que les... Je n'invite personne à faire infraction à la loi. Je vous dis juste qu'il faut chercher les voies et les moyens sur cette affaire d'éviter de nouvelles violences et de nouvelles confrontations. J'entends bien qu'il y a des jusqu'au boutiste du côté des addistes, mais il y a quand même une population aussi des intérêts qui s'expriment sur l'environnement, l'agroécologie qu'il me semble qu'il faut écouter. Je trouve que... On ne peut pas vouloir à la COP 21, la loi biodiversité et poursuivre sur des projets qui sont quand même très fragiles. La ministre de l'Environnement l'a utilement rappelé. Ça fait des années qu'on discute de ça. Ça fait des années que ce débat est devant nous. Donc, le gouvernement auquel vous apparteniez a finalement lancé des procédures. Apparteniez ? Oui. Tout est terminé maintenant. Tout le travail juridique est terminé. Tous les recours envers la justice ont été accusés. Quand vous avez des dizaines de milliers de personnes qui, sur des questions comme celle-là, qui touchent au cadre de vie, s'y opposent quand on sait que le projet était assez mal dimensionné. C'est pour ça que je tiens compte de l'avis des élus locaux. Ils se sont engagés là-dessus. Il me semble que ce projet... Un référendum a eu lieu. Oui, j'ai bien vu. Les mots n'ont plus de sens à ce moment-là. Je sais que cette décision a été prise. Mais j'observe encore. Qu'est-ce qu'on veut là ? On veut avoir des violences sur la ZAD mais qui ne concernent pas qu'une centaine de nos Bordeurs venus d'Allemagne ou d'Angleterre. Ce sont des familles, des poussettes, des agriculteurs, etc. Est-ce que c'est ça donc... Vous voulez diriger l'État et est-ce que l'État ne va pas faire avoir le droit à un moment ? Je considère à un moment que sur des enjeux qui sont des enjeux qui nous dépassent aujourd'hui, la préservation de l'environnement, des choix de politique qui soient d'aménagement du territoire, qui soient respectueux des engagements qu'on prend, je pense aujourd'hui qu'il faut donner la priorité à cela, que c'est central. Si nous continuons à avoir des grands discours sur la biodiversité, des grands discours sur la PAN 21 mais qu'on a des grands projets en termes d'aménagement du territoire qui sont contraires à ces objectifs-là, je trouve qu'on ne tient pas parole. Ça légitime donc tout type d'intervention sur n'importe quel sujet où une décision a été prise et où finalement on dit qu'on ne le fait pas ? Non, mais non. Écoutez, parce que vous essayez de tirer des règles générales. Je pense que dans certaines situations, il faut rechercher les voies de la concorde et les voies de la concorde à mes yeux, quand on en arrive à une telle mobilisation, on suppose qu'on se remet... C'est une voie de la concorde normalement au final. C'est la démocratie qui effectivement s'est exprimée à travers ce vote-là. Je n'en tiens compte. Il me semble que si demain, vous posez la question de savoir à celles et ceux qui ont voté oui, Notre-Dame-des-Landes, s'il faut utiliser la force contre toutes ces personnes, je pense qu'ils répondront non. Personne n'a envie d'utiliser la force. Parce qu'on n'a pas envie de se fracturer sur un débat comme celui-là. Arnaud Montebourg était l'invité hier soir d'une émission qui a beaucoup fait causer. Ça s'appelle Ambition intime. Il l'a été au titre de sa candidature à la présidence de la République ou à la primaire des socialistes pour désigner leur candidat. On écoute juste un extrait Arnaud Montebourg avec Karine Lamarchand sur M6 hier soir. Qu'est-ce qu'il reste alors de ce garçon de 17 ans ? Il reste tout. Il n'a pas changé ? Ben non. Finalement, il est toujours là. Il était moins en colère. Oui. Posé. Oui, apaisé. Il est bien dans ses chaussures. Et fier de cette construite tout seul ? Très fier. Vous avez regardé cette émission hier soir ? Non, hélas. Non, non, non. Menteur. Menteur. Je vous assure que je ne l'ai pas regardé. Je ne l'ai pas regardé. Vous ne l'avez pas regardé. Vous ne l'avez pas regardé ? Vous pouvez la regarder. Vous savez, il y a un replay. Oui, d'accord. Mais vous me demandez si j'irai regardé l'émission. Et vous y riez ? Non, non. Je vais être très honnête avec vous. Je vois Karine Lamarchand cet après-midi qui va me parler de cette émission. Tout le monde m'en a parlé depuis. D'accord. Et je la vois cet après-midi. Je ne sais pas si j'irai. Donc je ne peux pas vous dire. Vous n'avez pas décidé ? Non, non, absolument pas. Je ne sais pas si j'irai. J'y participerai. J'en ai entendu parler ce matin parce que j'ai reçu des textos avec des commentaires différents. C'est-à-dire ? Du très pour et du très contre. Et je n'en sais rien. Je vais discuter avec elle. Plus largement. Je suis breton assez pudique. Je ne sais pas si c'est exactement le genre d'exercice dans lequel je... C'est ce qu'ils ont tous dit hier. D'habitude, je suis très pudique. Oui, bon, écoutez. Si vous trouvez une seule photo de moi dans un magazine People qui n'a pas été une photo volée, vous le montrez. Jamais je n'ai participé à ce genre de mise en scène que je juge à bien des égards dégoulinantes et inutiles. La question, monsieur Hamon, c'est est-ce que les hommes politiques, quels qu'ils soient, doivent participer à ce genre d'émission ? Est-ce qu'il faut qu'on... Pourquoi pas ? Est-ce qu'il faut qu'on fasse ce genre de choses ou est-ce qu'il vaut mieux l'éviter ? Pour le bien de la démocratie, pour le bien du débat, etc. Est-ce qu'il vaut mieux y aller ou pas ? La question, c'est moins de savoir si cette émission existe, c'est la part qu'elle occupe dans la parole politique. Si on se retrouve essentiellement sur du divertissement ou de l'infodivertissement, voire même que du divertissement ou de la... On va dire où on met sur la table des éléments plus personnels que politiques, à la fin, effectivement, la question sociale dont on parlait tout à l'heure, elle va rester invisible. Ça me frappe beaucoup ce que vous m'avez dit tout à l'heure parce que c'est quand même incroyable de tant parler de la question sociale et que finalement, elle ne sorte pas. Et c'est vrai que si je peux passer un peu plus de temps à parler de la question sociale que de moi-même, ce sera plus utile pour le pays. On verra si Karine Lamarchand arrive à vous convaincre cet après-midi. Et en tout cas, Benoît Hamon, cette émission est achevée. Merci d'y avoir participé. Merci Jean-Michel Apathy. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.